Sophie Tapie, clin d'œil très surprenant à son défunt papa, Bernard Tapie Bernard Tapie a marqué la ville de Marseille Au cours d'une soirée endiablée Mercredi soir, 9 mars 2022, Marseille était en fête Des centaines de supporters de l'homme ont célébré l'élimination du Paris Saint-Germain lors des huitièmes de Finale de la Ligue des Champions après la défaite 3-1 face au Real Madrid Sophie Tapie, elle, a passé sa soirée, et peut-être suivi le match des rivaux parisiens, dans un restaurant prisé de la ville La chanteuse de 34 ans y a eu une pensée pour son père, le défunt Bernard Tapie, à qui l'établissement a fait un clin d'œil Médiocre ne sera pas mon héritage, hashtag sorry hashtag tant pis pour les autres Écrit Sophie Tapie en légende d'un diaporama de trois photos postées mercredi soir Sur la deuxième, la jolie blonde pose allongée près d'un tapis Sur lequel est inscrit la phrase Bernard Tapie, le tapis de Bernard en français Sophie Tapie est l'une des trois enfants de Bernard Tapie Elle est née de son remariage avec Dominique Tapie Née Dominique Mialet Damiano, qui l'avait épousée le 23 mai 1987 à Corfou, en Grèce Sophie a un petit frère, Laurent, et un demi-frère et une demi-sœur, Stéphane et Nathalie Fruits du premier mariage du défunt homme d'affaires avec Michel Leyek Leur papa est mort le 3 octobre 2021 à l'âge de 78 ans Il a succombé à un cancer métastasé, maladie contractée en 2017 qui avait d'abord touché son estomac et son ésophage Avant de s'étendre à ses poumons, ses reins et son cerveau Bernard Tapie a été inhumé le 8 octobre en la cathédrale à Major à Marseille Deux jours plus tôt, le 6 octobre 2021, une messe funéraire avait été célébrée à Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement Merci d'avoir regardé cette vidéo !